Europe 1, il est 9h01. Quelques notes de musique pour conclure avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour, le choix culture. Ce matin, un beau concert et une belle action Jean-Philippe. Oui, parce que la mémoire parfois s'en va, mais les chansons restent. Vous allez comprendre, soirée pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est lundi, Salle Playel à Paris, deux générations chantent pour la troisième, c'est devenu une tradition. Avec tout plein d'artistes, Julien Clerc, Vincent Delerme, Norwenn Leroy, Sandrine Kiberlin, etc. Et là, vous entendez Vol, chanson composée par Pierre Souchon, qui est aux manettes de cette soirée. Pierre Souchon, qui n'est autre que le fils de... Laurent Woulzy. Ah non, Alain Souchon. Alain Souchon, vous êtes fort. D'ailleurs, toute la famille est embarquée dans l'histoire. La mère d'Alain Souchon a été victime de la maladie d'Alzheimer. Et l'idée avec ce concert, c'est de se raconter des souvenirs et puis de récolter des fonds, évidemment. Alain et Pierre Souchon, les deux, sont passés nous voir. C'est Pierre qui commence, mais vous allez l'entendre, le papa Souchon n'est jamais trop loin quand il s'agit de blaguer. L'idée, c'est de fêter les souvenirs, la mémoire. Et puis en plus, en parlant avec les professeurs, on peut ne plus reconnaître sa propre mère ou son propre fils. Mais par contre, les chansons restent. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de magique avec les chansons. Quand il y a des gens âgés comme moi ou comme ce pauvre Julien Clerc et tout ça, on a des chansons qui datent un peu et puis des chansons récentes, évidemment. Mais c'est comme des Madeleines de Proust. C'est-à-dire que Julien, je ne sais pas, mais je crois qu'il va chanter. Si cette chanson vous rappelle, le temps vous étiez si belle, ça va rappeler des souvenirs. Le spectacle, il est fait comme ça, pour que ça rappelle des souvenirs et qu'en même temps, ce soit actuel. Voilà, deux générations chantent pour la troisième. C'est lundi soir à Paris, salle Playel. Et puis si vous voulez faire un don, une adresse internet, alzheimer-recherche.org. Alzheimer-recherche.org. Merci Jean-Philippe Ballas, qu'on retrouve demain avec Émilie Moiseoyer et dimanche, 16h-18h sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada